Évidemment, évidemment, on retrouvera parmi les sketchs qu'on aime au gymnase, Popec chez Maxims. Vous allez me donner un saumon fumé avec supplément. Ah, c'est un supplément des prix. Et pourquoi il y a un supplément des prix ? Parce qu'il vient d'où ? De Scandinavie. Ah bon, alors si je comprends bien, c'est moi qui lui paye son voyage. Avant c'était la pilote qui cachait les fesses, maintenant c'est les fesses qui cachent la pilote. On n'est pas les fesses qui sont mes blancs. Ça nous fait toujours rire. Pourquoi j'avais vraiment envie de vous recevoir, Popec, dans cette émission ? C'est gentil à vous. J'avoue que moi, je ne me fais plus rire. Ben oui, vous me faites rire. Et surtout, je considère que vous faites vraiment partie du patrimoine humoristique français. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes pour moi au même titre que les Raymond Devos, les Fernand Reynaud avant et autres. C'est-à-dire que vos sketchs, on les connaît quasi par cœur pour certains. On les regarde, ils nous font encore rire, comme il y a eu effectivement depuis Muriel Robin avec le sketch du Répondeur ou Pierre Palmade avec le Scrabble. Mais ce sketch de Popec chez Maxime, ça fait partie du patrimoine. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une sorte de monument historique ? Il ne resterait qu'un que ce serait celui-là. C'est vrai, mais vous savez, quand je l'ai écrit, j'avais un ami qui était chez moi et il s'était endormi avant la fin du sketch. Il était deux heures du matin. J'avais l'habitude de téléphoner toujours à des amis à deux, trois heures du matin dès que je trouvais une idée. J'en ai embêté beaucoup comme ça. Mais on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va faire rire le public. Parce que pour moi, un sketch qui est bon ou un mot qui est bon, il faut que ça soit drôle à Paris, à Bruxelles, à Montréal, à Genève, à Lille, à Marseille. Comme des notes de musique. Et ça, ça ne se fait pas, comme disait Raymond De Vos, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval du jour au lendemain. C'est des années, des années de travail et la chance de survivre, comme disait Edruquer. Effectivement, on a la chance d'être là aujourd'hui. C'est vrai que vous avez failli appeler le spectacle, même pas mort ? Il voulait. Parce que je vais vous dire pourquoi. Vous me permettez là de dire quelque chose d'essentiel. Quand un artiste... Je n'ai jamais arrêté. J'ai vu le monde entier francophone. Si un artiste ne passe pas par Paris, s'il ne fait pas des télévisions, on pense qu'il est mort. On pense qu'il n'existe plus. Moi, je suis un homme de scène. A la télévision, vous savez, Gainsbourg avait un trac mortel à la scène. C'était un homme de télévision. A la scène, il était plus malade que Brel. Il faut savoir ça. Moi, je suis malade à la télé. Ça ne se voit pas, ce soir. Je l'ai dit à mon producteur. Je ne veux pas venir. Eh bien, il m'a obligé. D'abord, maintenant, si vous venez à la télé, tout est gratuit. On n'est même plus payé. Non, c'est blague, hein. Mais c'est la vérité. Quand j'ai débuté chez toi, on était payé. On est venu. Vous êtes vraiment radar, Popek, dans la vraie vie ? Est-ce que je peux vous faire une révélation ? Allez-y. Un soir, je suis allé à Clairefontaine donner Maxime et des sketchs devant l'équipe de France de football. Papin, Maxime Bolli, ils étaient tous là. Ils étaient fatigués de leur journée d'entraînement. Et moi, je n'étais pas bon du tout. Mon régisseur n'était pas là. Et je n'étais pas content de ce que j'avais fait. Gérard Rouillet, qui est un des plus grands entraîneurs d'Europe, m'a tendu un chèque. S'il me regarde, il peut vous le dire. Je lui ai rendu. J'ai dit, je ne le mérite pas. Alors, quand on dit que Popek est près de ses sous, ça, c'est vrai. Quand on me tape sur l'épaule, je ne me retourne pas. Je dis, moi aussi, on m'en doit. Vous êtes coqué sur votre âge aujourd'hui ou pas, Popek ? Jusqu'à il y a quelques temps, je vous avoue, je ne disais jamais mon âge. Mais je vais vous faire un aveu encore une fois. Voyez-vous, pendant 30 ans, j'ai porté des lunettes. Un ophtalmo m'a dit, si je vous enlève une petite cataracte, vous n'aurez plus besoin des lunettes. Je ne voulais pas qu'on me touche à l'œil. Les gens ne veulent pas qu'on leur touche à l'œil. Il m'a enlevé la cataracte. Même à l'œil ? Même à l'œil. Non, j'ai payé cher. On m'a dit qu'à l'hôpital Rothschild, ça ne coûtait rien. Mais bon, j'ai payé, tant pis, la prochaine fois. D'un seul coup, je me suis regardé dans la glace et j'ai vu un coup de vieux terrible. Je dis, mais ce n'est pas possible, parce que la cataracte vous cache beaucoup de choses. Quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Et donc, la seule chose, le sketch de Maxime, puisque vous en parliez, que j'ai écrit il y a, je crois, peut-être une vingtaine d'années, je ne voyais pas les prix sur scène. En dehors, je ne mettais des lunettes jamais. Et ce qui m'a découragé totalement, c'est que pour la première fois, quand on m'a enlevé la cataracte, alors que je faisais ce sketch depuis pas mal de temps, j'ai vu les prix. C'était terriblement cher chez Maxime, à l'époque. Mais enfin, je dois toutes mes excuses à Maxime. Je les remercie mille fois, parce qu'ils m'ont offert le menu qui est magnifique de chez Maxime. Je dirais un petit peu comme Depardieu a dit, merci la vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Jean Herbert, votre nom de comédien au départ. Oui, c'était un comédien qui a sorti premier prix du cours Simon, prix du jury du cours Simon, qui a joué Puntilla et son valet matique. Vous avez joué Brecht ? Qui a joué Brecht. Molière. Oui, alors c'est un petit comédien intermittent qui n'a pas pécarrière. Et puis je l'ai poussé, je lui ai donné mon nom, mes références, c'est Travajot. Votre père, vous conseillez, avec votre père au départ que vous avez vécu, puisqu'ils étaient séparés, votre papa ? Parce que vous savez, mon nom est imprononçable. Votre prénom c'est Jutka, c'est ça au départ. Ça veut dire quoi en polonais, Jutka ? Je n'ose pas le dire ici. Pourquoi ? Jut, ça veut dire juif, K, c'est petit. Petit juif. Popek, en tout cas, qu'on connaît sous ce nom, était Jean Herbert jusqu'en 1978, par exemple, à l'affiche de Rabbi Jacob. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'on mette Popek, parce que je lui ai dit, à Auri, je vais être condamné à faire ça. Et d'autant plus que Defunesse me parlait. Dès que j'étais habillé avec mon costume de Moïché, il ne me quittait pas d'une semelle, il me parlait sans arrêt. Dès que je m'en allais, que je n'avais plus l'accent et tout, il ne me parlait plus. Alors je dis, mais... Et vous voyez, quand François Tréfaut m'a invité, je m'excuse, je garde l'accent, parce que le producteur, il paye le gymnase, il m'a dit, je vous interdis de quitter l'accent. Il a raison, il a raison. C'est comme ça qu'on vous aime. Comme Defunesse, finalement. Et Tréfaut a dit, quand Popek enlève son chapeau, on a l'impression qu'il enlève son masque. Et Defunesse a dit très justement, je crois que vous cachez votre terrible timidité ou introversion derrière votre accent, derrière votre personnage. Je peux même vous dire que Philippe Bouvard, avec qui je rêverai toute une année sous le nom de Jean Herbert, a dit un jour à une de mes amies, dommage qu'il n'ait pas dans la vie le culot qu'il a dans les caméras dissimulées. Parce qu'il fallait agresser avec Bouvard. C'était des caméras d'agression. Je me suis retrouvé trois fois en garde à vue. Ah oui ? Je me suis retrouvé dans le col d'Aspine à passer devant les pauvres mecs qui arrivaient derrière et qui n'avaient pas un applaudissement parce que moi j'étais passé devant. Et je vais dire une chose à Michel qui connaît bien. Moi j'avais un vélo cyclotouriste qui pesait 14 kilos. Pour la première fois, on me donne un vélo de course qui pèse 7 kilos. Je n'en avais pas l'habitude. À 300 mètres du col d'Isomètre, on me met sur le vélo avec deux motards de la police qui arrêtent tous les amateurs qui montaient du bas. Et on les a tous arrêtés. Moi je démarre, je ne vais pas 20 mètres, je vais dans le fossé. Et les deux motards de la police, il y en a un qui a dit à l'autre « Viens vite, on se barre. » On se barre. Et je suis arrivé, donc j'ai raté ça. Je suis allé au Tourmalet après. Au Tourmalet, j'ai réussi à monter en tête. Et évidemment, on m'avait peint les jambes. J'étais assez joli garçon. C'était pour Philippe, ça ? Pour Philippe Bouvard. Pour Philippe Bouvard. Il le rappelle dans un livre qui s'appelle « Si je disais tout », il met 10 pages là-dessus. Votre papa voulait que vous ayez un vrai métier. Mon père me disait toujours « Et un bon métier, parce qu'avec une main, c'est courable, tu en trouveras toujours deux au bout de tes bras. » Un jour, j'étais petit, je lui ai demandé « Papa, qui c'est qui m'a donné mon intelligence ? » Il m'a dit « Ça doit être ta mère, parce que moi j'ai toujours la mienne. » Donc il était... Il était... Parallèlement à la carrière de Popek, le personnage, derrière tout ça, Jean-Herbert continue à faire sa carrière de comédien, on l'a dit, il y a Rabi Jacob. Il y a aussi les pièces de théâtre dans lesquelles vous ne jouez pas le personnage de Popek. Il y a eu la VAR, ça c'est plus récent, en 2002-2003, monté par Jean-Luc Moreau. J'ai appelé Jean-Luc Moreau au téléphone aujourd'hui, parce que je voulais savoir, je me suis renseigné. Il était... Je ne vous ai pas vu, moi. Je me demandais à Jean-Luc, il était bien, Popek, dans la VAR. Il me dit « Il était formidable. » Mais Popek est un angoissé. Il n'a jamais voulu jouer la VAR à Paris. Il m'a dit « Il a eu peur de Paris. » C'est vrai ? C'est tout à fait vrai, parce que j'avais eu des critiques dithyrambiques, sauf d'une critique à Lille, alors que c'était archi plein, qui m'a démoli complètement, mais j'ai compris pourquoi, parce que mon nom, Popek, était plus gros que celui de Molière, mais ce n'est pas moi, c'est le producteur qui l'a mis plus gros que Molière. Alors, elle espérait que j'allais le jouer avec l'accent pour me démolir davantage. Manque de peau, je ne l'ai pas joué avec l'accent. Alors, elle a trouvé un tout petit millier de spectateurs. Mais à Lille, on ne peut pas en mettre plus de mille dans la salle. dans les années 2000, il y a eu Le Pianiste, quand même, film de Roman Polanski, dans lequel vous avez certes un petit rôle, mais un rôle important. C'est-à-dire que Polanski me téléphone, Charlie Marouani, mon agent artistique, mon ami, qui a été l'agent de Barbara Debrel, de tant d'autres, il m'a dit Polanski va vous appeler. Polanski m'appelle, et je lui ai dit en blaguant, j'attendais un coup de téléphone de Dieu. Et il me dit le plus sérieusement du monde, je vous rappelle tout à l'heure. Je lui ai dit, non, non, ça va, dépêchez-vous de parler. C'est pour jouer le rôle de Robin Stein. Je lui ai dit, écoutez, moi, je joue merveilleusement la marche turque au piano. C'est tout ce que je sais faire. La marche turque. Il me dit, non, 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 ce n'est pas du tout un pianiste. C'est un fou. Le rôle est très petit. Il avait déjà été tourné par un Américain. Et il a été déçu parce qu'il a trouvé que cet Américain lui faisait du Chaplin. Et il ne voulait pas du Charles ou Adam. Et il me dit, c'est un fou qui disait la vérité. Mais il fallait parler en polonais, en allemand, et je lui ai dit, vous savez, moi, je ne suis pas trahi. Il dit, moi non plus, on se débrouillera. C'est un fou qui a dit la vérité et personne ne le croyait. Tous les jeunes vont passer à la casserole, tous les enfants vont passer à la casserole, jeunes et vieux, jeunes ou vieux, tous dans le même sac, tout ça en polonais. Quand j'arrive sur le tournage, je dis à Polonski, je veux bien. Il me dit, il faut danser en même temps. J'ai dit, je veux bien, mais il me faut un verre de vodka. J'ai dit en riant. Et tous les techniciens m'avaient dit, ne mange surtout pas ici. Après, tu ne peux plus, c'est dégueulasse. C'est la Varsovie. Donc, je n'avais pas mangé. Et Polonski m'amène un verre de vodka. Et moi, pour ne pas avoir l'air d'un imbécile, hop, je l'ai avalé. Alors, je peux vous dire que je l'ai joué le rôle. Et il était content parce que je dansais bien. Un mot sur Popec, vous avez envie d'aller le voir, évidemment. Moi, je n'ai jamais vu sur scène Popec, donc j'irai. C'est un thème cher à Michel Drucker, c'est la longévité dans l'humour, ce qui n'est pas facile, et la longévité avec un personnage. Je ne peux méfier des premiers fauteuils parce qu'ils sont défoncés. C'est vrai. Je suis en train de refaire l'extérieur, mais c'est un tertre privé. Il faut beaucoup de sous. Non, mais je trouve ça récidant où vous puissiez durer avec un personnage. En plus, on pourrait se dire que ça va être très usant. j'aurais voulu l'abandonner, ce personnage. Je vous le dis franchement, même mon chapeau, bon sang, regardez-moi. Regardez ça. Regardez, je vous raconte pas d'histoire. Mais il me tient. Voyons, on peut le plier dans n'importe quel sens. Et il est là, il est toujours là. Vous irez voir Popek ? Oui, je serais ravi. Moi non plus, je suis comme Nolo. Je ne vous ai jamais vu sur scène. Si vous voulez, je n'ai jamais arrêté. Je vous répète que si on ne fait pas Paris, Nils Arestrup l'a écrit dans un très beau livre, on n'existe pas si on ne passe pas par Paris, si on ne passe pas par la télévision. Je ne suis pas un homme de télévision. Je peux dire mille fois merci. Je n'aime pas passer de la confiture, je ne suis pas de la démagogie. C'est Françoise Coquette qui la première m'a découvert au Théâtre La Bruyère et elle en a parlé à Michel. J'ai fait la première émission où Claude François devait venir. Il est décédé ce jour-là. Voilà. Il est décédé la veille. J'ai dit à Drucker je ne fais pas l'émission. Il m'a dit si, le show must go home. Il m'a dit la seule chose que je peux te dire. Il savait que je ne passais pas de mes sketches devant une caméra sans personne. Il m'a dit il n'y aura pas de public exceptionnellement mais tous les techniciens vont se mettre devant toi et voilà ce qu'il a fait. Donc ce n'est pas pour le remercier mais je lui dois les premières émissions. Il faut que tu reviennes. Maintenant que tu as fait Laurent tu reviens. Je t'achète un nouveau chapeau. Sur scène les 30 dernières au Théâtre du Gymnage. Vous chantez ? Oui. Il paraît que ça c'est pour les plus anciens qui nous regardent mais il paraît que vous imitez Jean Sablon. Je m'excuse devant tous les spectateurs qui sont venus me voir ce soir. J'ai coupé le spectacle j'ai coupé toutes les chansons et j'ai coupé des très belles chansons que je chantais parce que le producteur m'a dit avec raison Popek tu chantes merveilleusement bien tu t'accompagnes merveilleusement bien mais le public est venu voir Popek il est venu voir le bois de Boulogne il est venu voir Maxime il est venu voir enfin tous les sketchs que j'ai fait et puis je raconte un peu ma biographie sur scène mon autobiographie mais je me suis arrangé pour qu'à chaque phrase il y ait une chute drôle. On n'en doute pas vous nous l'avez prouvé ce soir en tout cas c'est la dernière fois au théâtre du gymnase Marie Belle merci Popek vous pouvez rejoindre votre place